Bonjour à tous, salut, salut les amis, salut la famille, salut les nouveaux aussi. Voilà, j'oublie personne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais déjà vous remercier concernant la vidéo précédente que j'ai postée avec un format de guidance un peu différent. A priori vous avez apprécié, j'ai eu beaucoup de retours positifs et encourageants, des messages encourageants, des commentaires encourageants de votre part. Donc je vous en remercie. Merci aussi déjà de votre soutien d'une manière générale. Pour beaucoup, vous êtes nombreux à me suivre depuis un certain temps maintenant et je suis très content vraiment les amis de partager votre vie ou en tout cas d'être là aussi sur votre chemin de vie d'une certaine manière. Pour certains, voilà, je vous rencontre véritablement en privé et j'en suis enchanté, ravi. Et c'est toujours des moments quand même de bonheur et de partage. Mais maintenant, voilà, j'ai l'impression un petit peu au travers de ces vidéos, des fois d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir aussi au travers des énergies que je capte. Et puis voilà, ça crée un lien tout simplement. Donc justement, comme vous avez bien aimé et que pour tout vous dire, moi aussi j'ai bien aimé le format précédent, eh bien je réitère aujourd'hui. Alors, même si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, aucun souci, puisque ça sera certainement différent aujourd'hui. Et je vais réexpliquer le principe très simplement. Donc, en fait, sur la première ligne ici, la première ligne, oui, j'ai demandé là juste avant à mes guides une inspiration, les messages qu'ils veulent vous transmettre pour aujourd'hui, pour maintenant. C'est une vidéo intemporelle, donc voilà, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Je vais découvrir ça avec vous. Mais ici, donc, il s'agit d'un état des lieux, de vos énergies aussi, et l'inspiration de la guidance. Et dans un deuxième temps, ici, nous avons en correspondance la guidance à proprement parler. Quels sont les messages importants que vos guides aimeraient vous transmettre. Voilà, donc pour ce format, je vais commencer bien sûr par la première ligne. Et en fait, tout simplement, soyez à l'écoute de ces différentes cartes, de ces différents messages que je vais capter. Peut-être qu'il y en a certains qui vont plus résonner que d'autres. Et en l'occurrence, au niveau de la guidance qui va suivre ensuite sur la deuxième ligne, peut-être que par exemple, si c'est la carte numéro 2, ça a beaucoup résonné pour vous, ce que j'ai ressenti en la découvrant. Eh bien, peut-être qu'il y aura un message encore plus important en correspondance ici. Vous avez compris, donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ce n'est pas forcément un tirage à choix. Si tout vous parle, il y a peut-être un lien en même temps entre toutes ces cartes. Donc, toute la guidance qui va suivre ici peut aussi vous parler. Voilà, les amis. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, simplement, il y a juste à être à l'écoute. Et puis, il n'est pas question de est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est juste, est-ce que... Voilà, si ça résonne pour vous, c'est que c'est bon et c'est que c'est juste. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ces messages. Un message en tant que tel, c'est juste une information en fait. Un message, c'est une information. Après, c'est vous qui traitez cette information comme vous le ressentez et comme vous le pouvez aussi, surtout. Beaucoup de compréhension, les amis, dans ma voix ici et dans mes énergies. Beaucoup d'amour parce qu'on est sur le même bateau. On est tous sur cette planète Terre et on expérimente tous aussi à peu près les mêmes choses. Donc, je sais déjà que dans cette guidance, il y a des messages que je vais vous transmettre qui vont aussi résonner pour moi. Et c'est normal. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Juste avant de me lancer, les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire justement concernant cette guidance, concernant vos ressentis. Likez si vous avez aimé, bien sûr. Et vous trouverez aussi en bas de cette vidéo les informations, par exemple, sur les jeux que j'ai utilisés. Ou alors, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez me contacter en privé, justement, pour faire connaissance. Mais au-delà de ça, pour peut-être avoir des messages encore plus personnels. Bien que, je le répète, mais dans les vidéos, je mets la même énergie, la même intention. Je pense que vous pouvez l'apercevoir et l'entendre aussi, vous. Cette intention, cette énergie, voilà, pour être vrai, tout simplement, transparent, authentique avec vous. Quand je dis vrai, je ne parle pas de la vérité. Je parle d'être vrai avec moi-même et donc avec vous aussi, autant que possible. Je travaille dessus, je fais ce que je peux. Voilà, vous savez ce que c'est aussi, les amis. Donc, allez, assez parlé. Désolé pour l'introduction qui peut être un peu longue pour certains, mais c'est parti. Alors, je bois un petit peu et on y va. Donc, on va commencer par une énergie de tarot, ici. Oula ! Alors, pourquoi je dis oula ? Déjà, parce qu'on a une énergie, bah, directement, je ressens une certaine, je dirais, une certaine lourdeur, ici. Alors, on va y aller progressivement. Déjà, commençons par la numérologie. On a le 10 de bâton. Le 10, ici, en numérologie, indique bien la fin d'un cycle. L'annonce aussi d'un nouveau cycle, forcément, parce qu'il n'y a pas de fin en soi. Ça, c'est une phrase aussi importante, spirituelle à entendre. Je l'entends aussi, mais il n'y a pas de véritable fin comme le mental le projette. Juste, il y a des enchaînements de cycles. Et voilà, c'est toujours un éternel recommencement, mais une éternelle opportunité aussi. Une nouvelle, une opportunité et de la nouveauté. Voilà. Donc, pour dire, là, que vous êtes dans cette phase où il y a l'envie, peut-être, de changement. Le 10, pour moi, c'est aussi lié au grand changement, au grand changement de vie, à l'aboutissement, peut-être, parfois, de certaines choses. Mais là, écoutez, c'est surtout l'image qui me parle. Donc, je vais vraiment vous l'interpréter aussi en intuitif, ce 10 de bâton. On voit ici ce personnage, cette femme, qui vous représente, pour moi, que vous soyez un homme, c'est pareil, ça vous représente, vous. Donc, ce personnage qui quitte, a priori, donc, vous voyez, tout en haut, là, ici, il quitte. On ne sait pas trop ce qu'il quitte, peut-être un village, peut-être son chez-soi. En tout cas, il y a l'idée de quitter quelque chose pour, justement, vous voyez, entamer un nouveau voyage. C'est vraiment très clair au niveau de cette illustration. Donc, je pense que c'est très parlant. Et, a priori, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous êtes dans cette phase. Vous êtes dans cette envie de changement. Peut-être qu'on le voit aussi, en l'occurrence, sur la carte. C'est la personne qui fait ce choix. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais, en tout cas, il y a le choix de partir, de, vraiment, avec ce 10 de bâton, au final, ici, de laisser quelque chose derrière soi pour entamer un nouveau chemin. C'est l'énergie principale que vous traversez actuellement, je dirais. Alors, on va voir un petit peu avec la suite aussi. On a aussi l'énergie en inspiration, là, du numéro 5, dans la vibration du 5. Et ici, on a l'arbre de vie. On voit aussi, pour ceux qui le connaissent, les symboliques au niveau de la cabale ou cabalistique avec l'arbre... Enfin, pardon, avec les 10 séphirotes. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans des trucs techniques. Ce n'est pas le but. C'est juste que ça m'évoque ça. Et ça va me permettre de bien vous transmettre les messages importants aussi vis-à-vis de ça. Donc, on le voit aussi, d'ailleurs, vous voyez, ce personnage-là laisse quelque chose derrière soi. Donc, je ne l'ai pas précisé. Mais voyez, vous êtes des milliards à regarder cette vidéo. Et ce que vous laissez, ça dépend. Pour certains, ça peut être peut-être un job, peut-être quelque chose au niveau familial, peut-être au niveau sentimental. Peut-être ici, ça peut aussi représenter la famille ou peut-être certaines croyances, des habitudes ou un projet. Bref, dans tous les cas, on est arrivé au bout de quelque chose. Avec le 10 de bâton, le 10 de feu, c'est vraiment être arrivé au bout de quelque chose. Ou alors aussi, avoir le sentiment d'être à bout, en fait. Parfois, le 10 de bâton, c'est la carte notamment associée au burn-out. On est épuisé, on est fatigué, on a mis beaucoup d'efforts vis-à-vis de quelque chose. Et voilà, là, on est arrivé au bout. Et il est temps, quelque part, de passer à autre chose. C'est vraiment l'énergie de cette carte. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais on voit que ce personnage a le regard tourné vers la carte de droite. Donc, l'arbre ici. Et ici, on voit justement, là, autant c'est grisâtre. Ici, il y a beaucoup de couleurs. On voit l'arc-en-ciel, on voit la lumière. Et l'arbre ici représente l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment aller vers plus de joie, vers plus de bonheur, de vie. Et surtout, vers plus d'alignement, en fait. C'est ce que je ressens. Je dirais qu'ici, c'est cette énergie, cette envie de guérison aussi. Je ressens fortement l'énergie de guérison avec cette carte. Donc, c'est quelque part le chemin que vous décidez, que vous avez envie d'emprunter. C'est l'appel que vous ressentez intérieurement. Je dirais ici, les principaux mots-clés, c'est vraiment alignement ou réalignement à soi, à ses racines, à ce que l'on est vraiment au fond, véritablement, à ses rêves, à ses aspirations aussi. C'est aussi un regain au niveau d'énergie, parce qu'autant là, avec le disque de bâton, il y a vraiment le côté épuisement, le côté fatigue, le côté ras-le-bol, dans les énergies générales qu'on retrouve avec cette carte. Pour le coup, pas en intuitif. Et là, avec justement, là aussi, la symbolique générale de cette carte, c'est pour moi, l'arbre, c'est la guérison, c'est la vie. Et comme je vous dis, en plus, il y a le côté alignement, peut-être ici, sur son chemin, justement. Sur son chemin de vie, sur votre chemin de vie. C'est ce que je ressens aussi avec la vibration du 5, le besoin de se réaligner, le besoin de se réaligner à son chemin, à l'aspiration de l'âme, en fait, à l'aspiration de l'âme. Alors, nous avons aussi la combativité. D'accord. Alors, la combativité ici, je le ressens comme une force, avant tout, pour vous, voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas tant quitter quelque chose avec total désespoir, avec justement totale perte d'énergie, perte d'envie, perte de vie. C'est possible que vous ressentiez ça parfois, mais il y a quand même, justement, la combativité à côté de la carte de l'arbre, ici. Donc, il y a quand même cette combativité en vous, en fait. C'est ce que je ressens. Cette combativité, cette détermination, ce courage aussi, vous êtes une battante, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Vous êtes une battante, vous êtes un battant, et peu importe les défis sur votre route, bon, vous n'abandonnez pas, en fait. Vous n'abandonnez pas. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc, voyez, voilà, disons que cette phrase parle d'elle-même. C'est peut-être une phrase qui résonne vraiment avec vous, c'est-à-dire que ça fait partie de votre philosophie aussi. Ça fait partie de vous, de votre spiritualité. Personne n'a dit que la vie est facile, vous le savez, on le sait tous et on l'expérimente tous, mais elle en vaut la peine. Et cette phrase est importante, c'est-à-dire que parfois on a l'impression d'être dans un combat. Oui, vous avez peut-être l'impression aussi d'avoir mené un long combat. C'est peut-être cette idée aussi. Besoin du repos du combattant, j'entends, pour certains, pour justement amener de la guérison, de la vitalité, une autre énergie. Mais il y a aussi cet esprit de combativité qui est nécessaire pour vous, justement, pour pouvoir dépasser peut-être ce défi, dépasser ce changement auquel vous êtes appelé à aller. Alors, on vaut la peine, c'est qu'il y a un objectif derrière, il y a des projets pour vous, et c'est représenté là. C'est représenté là, vous voyez, il y a de l'espoir ici, dans vos énergies, parce que là, on est au présent sur l'inspiration pour cette guidance, mais bien sûr, ça parle de vos énergies aussi actuelles. Donc, pour moi, vous êtes dans une bonne dynamique, peut-être que vous avez déjà fait ce choix, le choix de quitter quelque chose pour emprunter votre chemin ou un autre chemin, c'est possible. Ou alors, c'est sur le point de se faire, en fait. Nous avons aussi, alors, nous avons simplement la carte du non, un non. Alors, non à quoi ? Peut-être que c'est la question à vous poser actuellement dans votre vie. Oui, enfin, oui, plutôt non, voilà, non, dire non à certaines choses, peut-être dire non, en effet, à certaines personnes. Peut-être que le non aussi résonne avec ce qu'on quitte ici, c'est-à-dire non, je ne veux plus de, voilà, ce qu'il y avait là, ce que vous avez connu, d'une certaine manière symboliquement aussi, ce que vous avez connu, vous le quittez. Comme je vous l'ai dit, c'est un choix, c'est l'envie aussi, bah, voilà, de dire stop, de dire non. Peut-être aussi à une situation, éventuellement, donc, toujours pour reprendre cette symbolique, qui était une lutte, en fait, qui était un combat qui n'aboutissait pas ou qui ne vous permettait pas de vous épanouir. Là, derrière, c'est on quitte quelque chose, on quitte quelque chose, on est arrivé au bout de quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage, vers de la guérison, vers de l'harmonie. Mais on a peut-être aussi une indication qu'en effet, ça passe par le fait de dire non, ici, de dire non à certaines choses. Voilà, donc, bon, pour l'instant, on va voir après avec la guidance qui suit, mais je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond pour vous, mais vous, vous devez le ressentir, ce non, savoir dire non, et dire non à quoi, ça, ça, je sens que ça résonne forcément pour vous. Et enfin, en dernière carte, ici, nous avons la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Bon, pour le coup, c'est assez clair. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc, si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, très intéressant d'avoir cette carte, en plus, en clôture ici, en fin de tirage, la porte secrète. Donc, on va analyser ce message, puisque là, on a des mots très clairs. Donc, on va analyser point par point. Un choix déterminant s'impose à toi. Donc là, pour le coup, ça résonne bien avec ce qu'on a vu avant. Je vous ai dit d'ailleurs, en effet, c'est peut-être vous qui devez prendre cette direction, faire ce choix pour vous, pour vos énergies, pour votre propre bien-être. Et on vous dit que c'est déterminant. Donc, c'est un choix, en effet, important. Avec cette idée, en effet, d'un avant, un après. Avec le 10, on passe sur un nouveau cycle, sur quelque chose de nouveau. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc, on vous dit bien, en effet, que c'est un choix. C'est un choix, ici. Comme je vous ai dit, peut-être certains, vous avez déjà fait ce choix. Mais, avant tout, c'est juste être en accord avec soi-même. Si vous ne vous sentez pas prêt, peut-être si vous ne ressentez pas non plus ces énergies, que vous n'en êtes pas encore arrivé, justement, à bout, peut-être, de cette situation, c'est tout simplement que vous n'êtes pas encore arrivé au 10 de bâton. Et peut-être que, oui, pour des fois, dans la vie, il y a besoin d'arriver au bout de quelque chose, vivre quelque chose jusqu'au bout, et c'est bien ce que nous dit le 10 de bâton, pour pouvoir, ensuite, s'en libérer, pour pouvoir guérir. Donc, ça peut être un choix, aussi. Mais là, ce qu'on vous dit, malgré tout, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre à vous, en fait. Il y a une opportunité, une porte. Est-ce que vous voulez la saisir ou pas ? Là, c'est le bon moment, en fait. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Et vous voyez, oser t'aventurer. Donc, oser l'aventure et découvrir des secrets. Donc, c'est l'aventure, c'est oser et c'est la découverte. Et je dirais qu'encore une fois, donc c'est bien, on a cette carte, enfin, la porte, la porte ouverte, la porte secrète ouverte. Et ici, en début, pour moi, c'est ça, en fait. C'est aller vers une aventure, ici. Comme je vous ai dit, un nouveau chemin, un nouveau... Vous voyez, un nouveau chemin, on ne va pas tourner autour du pot, où il y a des choses à découvrir, des nouvelles choses. Mais c'est oser, oser, quelque part, franchir ce cap. C'est pour ça que ça peut représenter un défi pour vous, suivant ce que vous vivez, à quoi ça correspond. C'était exprimé ici dans le combat, un défi, parce que ça demande du courage. Ça demande du courage, ça demande de la force intérieure, ça demande aussi des efforts. Ok, alors... Pour moi, en gros, ici, donc, on a bien le sujet, on a bien aussi les énergies un petit peu que vous traversez, peut-être ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et encore une fois, cette idée que dire non à quelque chose ou laisser quelque chose derrière soi, c'est justement aussi ouvrir une porte. C'est ouvrir une porte, c'est créer une opportunité, c'est créer de la place dans votre vie aussi pour la nouveauté, pour accueillir un nouveau projet, quelque chose d'autre, à débuter. Parce qu'après le 10, on revient sur le 1, et si on part du 10 de bâton et qu'on revient sur le 1 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle impulsion de vie, une nouvelle créativité, un nouvel enthousiasme pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour un projet. Vous voyez comment ça s'applique pour vous. Donc, je vais boire un petit peu, les amis, et on va découvrir peut-être un peu plus la guidance à proprement parler. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, vous conseiller ou vous éclairer vis-à-vis de tout ce qu'on vient déjà de recevoir. Alors, avec le 10 de bâton, bon, j'en ai beaucoup parlé du 10 de bâton en même temps. On a, alors on retrouve le 10, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Ah, alors c'est intéressant. C'est même très très intéressant pour deux raisons qui me frappent en premier. Bah déjà, on retrouve le 10. Donc, vous voyez, là on vous dit bien, on vous confirme bien qu'en effet, si vous quittez quelque chose ou si vous laissez quelque chose derrière vous, c'est parce que vous n'y êtes plus à votre place ou que vous ne vous y épanouissez pas. Et justement, c'est ce que je vous disais, on retrouve d'ailleurs l'arc-en-ciel ici. On retrouve l'arc-en-ciel et cette carte aussi ici avec l'arc-en-ciel en dessous. Donc, on vous confirme que là, la porte, la porte qui s'ouvre à vous, l'opportunité, si vous décidez de l'emprunter, c'est un choix, on vous le rappelle. Si vous décidez de l'emprunter, bah c'est au moins pour aller, enfin, il y a la potentialité en fait, voilà, il y a le potentiel d'aller vers ça en fait. Vers, c'est quoi ça ? Bah c'est l'harmonie, c'est l'harmonie, c'est la joie de vivre, c'est la légèreté, vous voyez. C'est peut-être avoir une famille heureuse. Donc, le 10 de coupe, c'est souvent en fait associé à, bah justement, la complétude, l'harmonie dans la famille, dans le foyer. Donc, ça, c'est peut-être pour beaucoup, en effet, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et donc, peut-être que ça nécessite aujourd'hui de laisser quelque chose derrière soi, c'est possible. Mais d'un sens plus général, on passe du 10 de bâton au 10 de coupe. Donc, passez sur une énergie de plénitude émotionnelle, de bonheur en fait. Disons les mots tels qu'ils le sont, simples en fait. De bonheur, aller vers le bonheur. Donc, on vous dit que sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous, cette opportunité peut-être à emprunter, il y a ça à la clé, il y a l'harmonie. Et là, on vous rappelle bien aussi que vos émotions sont votre guide. Si vous vous ressentez dans cette énergie, et on les voit bien toutes les deux à côté, bah là, c'est quand même assez gris, c'est quand même assez lourd. Avec le 10 de bâton, il y a l'idée de lourdeur que je vous ai dit aussi, que je ressentais au début. Et là, on est vraiment sur la légèreté, au contraire. Voilà, on est sur de la couleur aussi. Donc, sur de la gaieté, sur de la joie de vivre, sur du fulfillment, donc de la... se ressentir complet, quoi, comblé, comblé aussi, comblé. Et pour moi, cette carte, bien sûr, là, je la vois avec le 5 ici, ça résonne bien avec cet arbre aussi, cet arbre de vie. Alors, je prends quelques instants pour voir si je peux ajouter quelque chose à ça, ou si on veut ajouter quelque chose. Pour moi, c'est votre recherche ici. On vous dit que c'est important de rester sur votre objectif, et pour beaucoup, forcément, si cette carte, c'est le bonheur, en effet, l'objectif de tout être humain, en tout cas, de ce que je m'en fais comme représentation, peut-être, mais c'est le bonheur. Et ici, c'est un rappel d'avancer, en fait, et de faire des choix en conscience et en confiance, parce que, notamment, si on est à la place de cette personne, si elle décide vraiment de prendre ses clics et ses claques, pour le coup, d'ailleurs, c'est intéressant, elle ne part pas à poil, pour le coup, elle part quand même avec des bagages, elle n'est pas non plus toute seule, si on peut le dire comme ça, mais si elle a pris cette décision, elle sait pourquoi, elle sait très bien que, voilà, peut-être son destin ou ce qui est bon pour elle ne se trouve plus ici, en fait, c'est ça aussi. Ne se trouve plus, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bonnes pour vous jusqu'à un moment, et maintenant, vous vous rendez compte que, voilà, vous êtes arrivé au bout de cela, il est question d'amener un changement dans votre vie important à ce niveau-là. Alors, nous avons aussi, nous avons la carte numéro 37, donc 37, ce qui fait d'ailleurs 7 plus 3, 10, quand on réduit en numérologie, donc on revient sur la vibration du 10. Et là, on retrouve les horloges qui représentent pour moi la carte du temps. Donc, j'ai plusieurs messages ici. Le premier, c'est qu'en effet, c'est le bon moment, c'est maintenant, en fait. C'est le... Voilà, peut-être qu'il y a déjà eu plein de signes, plein de synchronicités, notamment au travers de certaines heures miroir, des choses comme ça, mais ce qui compte, c'est... Juste pour parler d'ailleurs de tout ça, c'est pas juste d'avoir vu une heure miroir 11, 11, par exemple. C'est, bah, qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Ou peut-être, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Enfin, voilà. Après, il faut toujours approfondir un petit peu ces messages, mais on vit tous des synchronicités comme ça. Et en effet, c'est... Si sur le moment, ça nous a marqué, bah, c'est important de prendre un temps, justement, un temps de pause pour essayer de comprendre... Là, ça me vient totalement comme ça, hein, mais pour essayer de comprendre les messages qu'on nous envoie, en fait, les messages qu'on... Qu'on essaye de nous envoyer, des messages qui proviennent du divin, en fait, avec le chiffre 5, c'est ce que je ressens, là, et... Voilà, qui nous permettent de nous aiguiller, qui nous permettent de nous diriger, en fait, vers nos rêves, vers notre guérison, vers notre plein épanouissement, notre plein rayonnement. Et donc, voilà, il y a des synchronicités, il y a des messages, c'est ce que je ressens, et qui vous disent, en fait, que c'est le bon moment, tout simplement. Ici, c'est une confirmation, cette guidance aussi est une nouvelle synchronicité pour vous, pour vous dire que c'est le bon moment d'aller vers cela. 7 et 3, 10, encore une fois, c'est le chiffre du changement. C'est, voilà, le chiffre de la roue dans le tarot, arcane majeur du tarot, le 10, donc la roue qui tourne, les cycles aussi, les cycles de la vie. Donc, on a quand même 3 fois le 10, ici. Et le chiffre 5 qui est un chiffre qui représente le changement, aussi, d'une certaine manière. Ce que j'entends, c'est que tout est bien orchestré, en fait. Voilà, j'entends ici, avec ces deux cartes, je ne sais pas pourquoi, mais tout est bien orchestré, c'est-à-dire au niveau de l'univers, pour le coup, au niveau du timing divin, au niveau de tout est juste et bien orchestré. Toutes les pendules sont à l'heure, donc. Et là, c'est le moment. C'est le bon moment, en fait. Et peut-être que... Il n'y a pas de souci, vous savez, si vous entendez cette vidéo et vous ne ressentez pas encore, maintenant, tout de suite, que c'est le bon moment ou que ça suffit d'entendre ce que je vous dis, là, les messages qu'on vous transmets, il n'y a pas de souci, les amis. Juste, sachez que il y a peut-être encore quelques étapes pour vous à franchir avant d'arriver à la réalisation, en fait. à une sorte de réalisation intérieure de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus aussi. Donc, on a la carte du temps qui peut aussi nous indiquer que les choses grandissent avec patience. Donc, laissez-vous le temps aussi pour pouvoir vous réaligner à votre chemin ou vous aligner à votre chemin. Voilà. C'est aussi une leçon une leçon de patience. Même si ça, voilà, c'est un message, on va dire, comment dire, complémentaire parce que le message principal, il est vrai quand même que je vous le dis, mais c'est... Voilà. Pour moi, je ressens vraiment que c'est le bon moment. Avec la présence de ces 10 aussi, de ce chiffre 10, c'est le moment. Ça y est. Voilà. Alors, on a aussi la carte numéro 15 de l'affrontement. Alors, déjà, pour le coup, on a la combativité et juste en dessous, on a l'affrontement. Donc, on est vraiment dans ce même thème. Alors, ici, on nous dit quoi ? On nous dit « Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. » Bon, là aussi, je pense notamment que si pour vous, ça a résonné ici, là, le message, il va bien tomber pile-poil aussi. Donc, « Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. » C'est-à-dire qu'on en ressort toujours avec une force de chaque combat, quel que soit le combat, en fait, peu importe que vous gagnez ou que vous perdiez un combat, tel quel, voilà, symboliquement, ce qui compte, c'est d'avoir osé, en fait, quelque part, d'avoir osé, d'y avoir été, vous avez tout donné et c'est ça, en fait, la richesse, c'est que ça vous amènera de toute façon de la force. Ça vous fera grandir, ça vous fera gagner, justement, aussi, en force et en confiance. Non pas le fait de voir le résultat, mais de voir le dépassement de soi. Voilà, le dépassement de soi. Et je ressens aussi quelque chose d'intéressant, là, qu'on veut vous dire, les amis. Là, on a une guerrière, vous voyez, ou un guerrier, si vous êtes un homme, bon, voilà, bon. Mais en fait, le combat se situe peut-être à un autre niveau, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec ces dragons, en fait. Ici, on a un duel de dragons. Alors, peut-être que l'affrontement, justement, et le combat n'est pas forcément extérieur, n'est pas forcément vis-à-vis de personnes à l'extérieur ou d'une situation, mais que le plus grand défi est ce combat intérieur, parce que les dragons, j'allais dire les démons, vous voyez, mais en fait, c'est ça, les dragons peuvent représenter ici vos démons intérieurs, c'est-à-dire vos parts d'ombre ou alors le duel intérieur entre la voix du cœur et la voix du mental, par exemple. Il est question d'une dualité, en fait, ici intérieure. Peut-être que le véritable combat se situe avant tout, en fait, à ce niveau-là. Et il y a une ancienne, je crois, c'est légende qui me vient ou un truc comme ça. Alors, je ne peux même pas vous la dire dans le détail, parce que ça me vient juste comme ça, juste des brides. Vous regarderez sur Internet, peut-être, mais il y a cette idée d'aller voir un sage. Alors, attendez, on arrête tout, donc je ne vais pas arrêter la vidéo. Je ne vais pas couper ça non plus, mais bon, je vais revenir sur ce que je disais. en fait, ici, vous voyez, on a deux dragons qui s'affrontent. On va dire que c'est à peu près deux dragons de même taille. Bon, voilà, on va dire qu'il y en a juste un noir et un blanc et c'est la seule différence qu'il y a entre eux. Et en fait, normalement, c'est avec des loups. Voilà, vous regarderez, histoire, des loups qu'on alimente ou du loup noir et du loup blanc. Voilà, sur Google, peut-être, vous trouverez comme ça et vous allez, peut-être, vous allez vous rappeler aussi de cette histoire. Donc, en fait, qui gagne dans ce combat-là entre ces deux dragons, pour le coup, ce ne sont pas des loups, mais qui gagne ? Eh bien, la réponse du vieux sage, ici, à l'interrogation, je crois, de l'enfant, on va dire, c'est un enfant qui demande mais qui est-ce qui va gagner entre ces deux ? Eh bien, le sage répond celui que l'on a nourri. Celui que l'on a nourri. Et comme ici, il s'agit d'un dragon intérieur ou d'un loup intérieur, si vous voulez, le combat entre le noir, le blanc, voyez ça comme vous voulez parce que, voilà, chacun a sa représentation et c'est la dualité du ying et du yang, si vous voulez, qu'on pourrait représenter, mais voilà, c'est symbolique de plein de choses, si vous voulez, aussi bien, ça pourrait être le cœur, la raison, ça peut être certaines pensées, certaines émotions, bref, c'est différent à chacun. Mais l'idée à comprendre ici, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que déjà, ce combat, ne le tournez pas vers l'extérieur, quelque part, ne tournez pas vos énergies de combativité vers l'extérieur mais vers l'intérieur et non pas pour combattre mais pour... Ouais, non pas pour combattre parce que l'idée, c'est pas justement de... Comment vous dire ? L'idée, c'est d'arriver dans une intégration, c'est pas de tuer le mental, de tuer l'ego ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que c'est vous qui allez alimenter et choisir d'alimenter telle ou telle énergie intérieurement. Au final, je me rends compte, je ne sais pas du tout si j'étais clair pour vous. Alors, je vais revenir sur le bilan au niveau de cette carte. Désolé, c'est vrai que je suis un petit peu parti dans d'autres trucs mais bon, voilà, je l'ai ressenti comme ça. Alors, simplement, on vous dit que ici, le combat se joue avant tout intérieurement et qu'il est question de se positionner en fait. C'est pour ça, alimenter quelque part la voie que vous voulez. On peut symboliser ici la voie comme je vous ai dit du cœur ou du mental mais alimenter la voie que vous voulez mais faites-le en conscience en fait. Il est question de bien choisir son combat aussi. Et vous allez vraiment ressortir beaucoup plus fort en fait, beaucoup plus fort de cette expérience de vie que vous traversez grâce à ce défi parce qu'on a la combattivité et l'affrontement. Ça nous dit bien que oui, c'est un défi pour vous et c'est aussi comme ça que vous le vivez. En tout cas, j'espère que vous le vivez comme ça parce que ici, défi, ça vous ramène dans quelque chose d'actif et ça vous ramène dans quelque chose de constructif aussi. c'est important de ne pas subir ces changements parce que c'est des changements que vous souhaitez et c'est pour aller vers du mieux, vers de l'épanouissement. Donc c'est aussi ça qu'il faut vraiment garder en tête et en ligne de mire comme objectif. On a aussi la romance. Alors, la romance en dessous du nom. Alors, peut-être ici, on nous dit que le nom, en effet, concerne une relation. On le voit avec ces deux âmes-là, peut-être. Ça peut concerner une relation extérieure d'où le fait qu'il y avait peut-être des tensions aussi actuellement. Des tensions peut-être de la compétition, peut-être de l'agressivité. Mais voilà, il est peut-être question de dire non donc à une relation, à un lien. C'est ce que j'en sais entend avec cette carte un lien pour pouvoir vous avancer aussi véritablement dans votre vie et avancer vers quelque chose qui vous corresponde davantage sans être peut-être aussi freiné. Peut-être qu'il y avait un lien aujourd'hui, un lien avec une personne ou avec quelque chose. Ça pourrait être un autre objet aussi qu'une personne. Mais voilà, pour moi, c'est à ce lien qu'il faut dire non aujourd'hui. vous sentez justement pour aller vers une guérison et vers une harmonie intérieure. Il est aussi question de dire non, donc d'affirmer vos positions, d'affirmer vos ressentis, mais avec cœur en fait. C'est simplement être authentique avec soi, vrai avec soi et il n'y a pas de peur à avoir à dire non justement parce que tout simplement vous n'êtes pas enfin, ça ne résonne pas avec vous sur le moment par exemple. Si on vous demande quelque chose ou alors si on vous invite sur un certain chemin mais que vous, vous ne souhaitez pas, vous avez le droit de le dire et c'est important de le dire avec le cœur ici. Ici c'est vraiment écouter son cœur et savoir ce qui est bon pour nous et justement savoir ce qui n'est plus bon pour nous, pour soi. Et pour finir donc, nous avons un oui tu es sur la bonne voie. Ah ! Bon, ça fait plaisir parce qu'on a des énergies aujourd'hui pas si faciles pas si faciles que ça à traverser donc voilà, ça fait plaisir en effet de finir sur la porte secrète la porte ouverte pour moi et un oui ici tu es sur la bonne voie tu es sur le bon chemin pour que cela perdure poursuit ton évolution en apportant les changements requis bon, les amis là c'est écrit noir sur blanc une fois de plus poursuit dans le chemin que tu voilà que tu as envie d'emprunter peut-être que tu as déjà emprunté ou que tu es sur le point d'emprunter aussi on vous confirme véritablement oui tu es sur la bonne voie et en effet pour continuer sur cette voie ça nécessite d'effectuer les changements nécessaires que vous les changements que vous vous pouvez faire peut-être que les changements déjà ça passe par le choix le choix clair en conscience donc c'est vraiment intéressant parce qu'en plus d'ailleurs dans votre tirage avec des jeux différents on a à la fois le non et on a à la fois le oui donc vous voyez vraiment l'idée de dire non à quelque chose pour pouvoir dire oui à quelque chose de nouveau c'est vraiment l'idée de passage ici c'est non c'est aussi à la fois fermer une porte fermer une porte pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte la porte du oui la porte de qui vous apporte une évolution justement une belle évolution personnelle une belle transformation aussi voilà les amis alors désolé il y a eu des moments où peut-être j'ai pas été super limpide dans mes explications mais bon voilà j'ai fait ce que j'ai pu et voilà je sais même pas quoi dire en fait c'est normal vous savez on doit même pas s'excuser donc c'est pas vraiment je m'excuse mais c'est plus voilà j'espère que vous me comprenez les amis et c'est parfois c'est pas évident de vous transcrire en fait parce que c'est vraiment ça aussi ce que je fais c'est transcrire tout ce que je capte parce que moi dans mon dans mon dans mon dans mon esprit ou dans ma tête ou dans mes ressentis dans le corps bah vous savez aussi bien que moi c'est rapide enfin voilà les émotions les pensées tout ça ça jaillit c'est c'est subit et c'est soudain et pour transmettre ces énergies ou les pensées ou les idées comme ça qui viennent moi je comprends parfois tout de suite ce que ça veut dire mais pour vous le traduire bon bah comme vous avez vu ça prend un certain temps mais là aussi bah j'y travaille les amis j'y travaille voilà donc j'espère que cette guidance vous aura parlé malgré tout que ça aura raisonné je pense fort à vous je vous envoie toutes mes ondes positives aussi l'énergie que je peux même si moi aussi vous voyez ça me prend pas mal d'énergie et surtout en ce moment bah justement je peux le dire je peux vous le dire très clairement je suis dans cette phase aussi en tout cas je ressens ces énergies d'une certaine manière voilà moi ça je les ressens ça s'applique voilà je vais pas rentrer dans des détails personnels mais voilà je vous comprends j'ai entendu cette guidance tout comme vous aussi je l'ai accueilli tout comme vous donc maintenant je vais aller un petit peu travailler là-dessus et bah je vous souhaite de même je vous souhaite en tout cas le meilleur et d'aller vers cet épanouissement vers cette harmonie vers cette paix vers ce partage que vous méritez prenez bien soin de vous et à très vite salut 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 Sous-titrage ST' 501